Et ensuite, donc, Adély Mika Valette, à Jean-Claude Bignin. Merci. Donc, M. le maire, Mme la conseillère départementale, M. le maire d'Alrouchy, M. le secrétaire de section du PS de Creil, chers sympathisants du PS et du PRG, chers camarades et amis ici présents. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'UPRG que je représente ici et de ses adhérents, et en mon nom personnel et celui de mon conjoint, de vous présenter à toutes et à tous, tous mes vœux républicains, de réussite, de bonheur et surtout de santé pour cette année 2017. Une année 2017 qui s'annonce importante puisque trois élections majeures se présentent devant nous, à savoir les présidentielles, dont les primaires de nos parties respectives sont en cours. Élection majeure qui sera suivie d'une autre aussi importante que la désignation de nos représentants à la Chambre des députés, dont je n'ignore pas que vous êtes candidat, M. le secrétaire. J'ajouterai à cette double élection le choix de grands électeurs pour nos représentants au Sénat. Tout cela pour dire que la politique durant toute cette année 2017 aura la part belle et que des choix importants, tant pour nous, responsables politiques et élus, que pour vous, militants et électeurs, seront à faire dans le secret des isoloirs. À ce moment, en mon propos, je veux dire ici à cette tribune que deux paramètres me semblent importants dans ces élections. Le premier est bien sûr le respect des valeurs républicaines et démocratiques, auxquelles nous sommes très attachés les uns et les autres, et le second est le respect des alliances passées qu'ils formeront en un point douté le socle des alliances futures. Pour ne rien vous cacher, chère Yoann, vous n'êtes pas sans savoir qu'à cet instant précis, nous ne soutenons pas le même candidat, qui d'ailleurs pour moi est la seule candidate pour les primaires à venir. Pourtant, si nous souhaitons la victoire, même plus probable dans les mois prochains, des forces de progrès, des ceux dans les trois élections citées, nous n'aurons d'autre choix que de pronder, négocier et respecter des alliances, qui depuis 1981 nous ont permis les uns et les autres de mettre en application dans ce pays, et par intermittence un projet progressiste, prenant en compte l'être humain avant les autres intérêts qui mènent le monde, qui mènent le monde, autant pour moi. Et parmi eux, la finance, tout tant décriée il y a quatre ans, et qui est restée la base de tout. Hélas, en cette fin de mandature présidentielle, aussi j'accepte avec plaisir votre invitation à cette tribune commune, mais en tout amitié, je vous le dis, pour chaque échéance, nous devrons débattre de nos idées propres et faire avancer démocratie dans les valeurs et les idées qui nous unissent. Nous savons faire, puisque c'est ainsi que la nouvelle communauté appelée l'AXO et la ville où nous sommes élus travaille ainsi depuis de nombreux mandats. Mieux même vu la radicalisation d'une droite extrême, que nous annonce le candidat de cette dernière, choisie il y a quelques semaines parmi ses pairs, s'ajoute à cette droite extrême, une extrême droite, qui n'en a fait changer que son logo et son slogan, tout en gardant les fondements de ses propos, et que je récuse chaque jour. Nous devons demain, pour garder un espoir progressiste pour notre ville et notre agglomération, savoir écouter bien au-delà de nos bases actuelles, et peut-être savoir élargir encore un peu, un peu plus nos alliances. Aussi, c'est dans cet état d'esprit républicain et respectueux des choix et des orientations de chacun, dans cette volonté d'ouverture aux autres, autour d'idées communes, dans le choix de projets ambitieux réalistes pour les prochaines années, ainsi que dans le respect de nos accords, que je suis venue avec plaisir vous présenter nos meilleurs voeux. Pour que demain soit ensemble un lieu d'échange et de réussite commune, sachant au-delà de nos différences, nous unir pour que le progrès l'emporte, et un conservatisme récurrent, dur et antisocial. Le PRG, depuis toujours, mais aussi avec d'autres combats, ses idées rétrogradent et avancent avec son temps. Je suis, vous le savez, dans cette mouvance, et je donne depuis des années de mon temps, de mon énergie, de mes expériences, et de mon espoir pour améliorer ici et là la situation de nos concitoyens. Cette démarche a un prix, le respect de la différence. Et c'est naturellement le vœu de se rester à la différence et au dialogue que je suis venu vous faire écho ce matin parmi vous. Vive Creil, vive l'Axaut, vive le bassin créot. Applaudissements 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 Applaudissements